Merci, Mme le Président. Moi aussi, j'apprends avec tristesse le décès du très honorable Brian Mulroney, qui est survenu plus tôt aujourd'hui. Je n'ai peu rencontré Brian Mulroney, sauf à quelques occasions au Ritz. Il y avait un bar bien connu dans cet hôtel. C'était un homme chaleureux, un homme souriant, et nous ne sommes pas de la même génération de juristes, mais quand je suis arrivé jeune avocat, sa réputation était déjà faite. Sa réputation, il l'avait faite en droit du travail, où il avait su démontrer, comme le soulignait le juge Gould, des qualités qui vont lui servir toute sa vie. L'écoute, la médiation et comment trouver une voie de passage. Et c'est ça, sa grande qualité, qui a fait de lui un médiateur reconnu à travers le Québec, en droit du travail, dans son bureau au Guilvé-Renaud, où il excellait à régler les conventions collectives les plus difficiles. C'est ce qui lui vaudra d'être nommé même président d'Ironore pour ses qualités remarquables comme gestionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces qualités-là, il les a gardées. Il les a gardées dans sa vie politique, toujours l'homme qui cherchait à écouter et trouver une voie de passage. Et pour moi, comme Québécois, je veux lui rendre hommage pour tous ses efforts pour le lac Meach, l'accord du lac Meach, qui est peut-être une occasion que nous avons manquée comme pays, mais dans laquelle il a investi tant et qui aurait dû réussir. Et heureusement, certaines parties de son accord sont en train de se mettre en place grâce à des jugements de la Cour suprême. Et ça, pour moi, c'est une œuvre qui reste et c'est une de ses contributions que je n'oublierai jamais. Et je dois dire aussi que lorsqu'il a participé à la négociation du libre-échange avec les États-Unis, le Québec était derrière lui et j'ai voté pour lui. C'est un homme qui, j'ai eu mon vote plus d'une fois, parce que c'était un homme qui, je trouvais, méritait le soutien des Québécois pour ses efforts pour faire en sorte que les Québécois se sentent à l'aise dans ce pays et pour combattre certaines idées qui étaient parfois excessives par rapport au rapport entre Canadiens français et Canadiens anglais. Évidemment, je ne peux pas me rasseoir sans souligner, et quand on regarde la série sur Nelson Mandela, tous les efforts qu'il a fait pour combattre l'apartheid, pour combattre contre Margaret Thatcher, Thatcher qui était opposée à ses idées et qui l'a emmené les pays du Commonwealth dans des conférences à prendre position fermement et à faire un boycottage qui va porter ses fruits plus tard. Il est trop tôt pour en dire plus. Je réagis à froid. Il mérite un hommage à la hauteur de cet homme. J'espère que le pays va lui rendre. Pour moi, ce soir, c'est un moment très triste. Et pour revenir sur le passage qui m'avait frappé, que notre collègue Raymond de Saint-Germain a fait tantôt, ce soir, Irish eyes are not smiling anymore. Qu'ils reposent en paix.